bonjour vous allez croire qu'en ce moment je dors dans ma voiture et pourtant non je suis tout simplement en déplacement parce qu'il ya trois semaines nous sommes devenus grands-parents et nous sommes allés voir nos enfants et le petit enfant qui s'appelle arthur alors aujourd'hui le thème c'est purifier mon âme et ça peut paraître un thème un peu un peu curieux comment est-ce que je peux purifier mon âme est ce que c'est vraiment réaliste à mon sens purifier son âme c'est un peu comme prendre sa douche et quand on aime prendre sa douche pour différentes raisons alors on aime aussi purifier son âme pour des effets qui sont certainement analogues bien que différents qu'est ce que c'est l'âme c'est peut-être quelque chose de difficile à définir mais écoutons par exemple ce verset de proverbe 23 le verset 7 qui dit comme quelqu'un a pensé dans son âme tel il est donc que tout ce que je pense en moi même me définissent et c'est dans mon âme que ça se passe et c'est ça qui donne ma personnalité qui définit mon tempérament écoutons aussi ce que dit le psaume 17 le verset 3 ma pensée ne va pas au delà de ma parole il ya un moyen de faire valoir qu'il y ait équivalence entre ce que je pense et ce que je dis de sorte que mon âme soit quelque part en correspondance avec ce que je suis pour qu'il n'y ait pas comme je le dis en sous titre qu'un jour où la façade s'écroule alors quand l'âme et pas et pas pure qu'est ce que qu'est ce qui peut se passer alors je vous propose de noter deux ou trois désagréments premier c'est que quand elle est pas pure alors les états d'âme sont pas agréables tout simplement par exemple pourquoi est ce que j'ai honte c'est parce qu'à l'intérieur de moi il ya des choses que je désapprouve et je ne voudrais pas que ces choses que je désapprouve soit connue des autres c'est ça la honte quoi est ce que je suis en colère c'est parce que quelque part quelque chose ou quelqu'un contrarie ce que je devrais faire mais si je dois faire si dieu m'appelle à faire quelque chose alors personne ne peut contrarier ce que je dois faire de sorte qu'une colère qui dure est un signe d'état d'âme non seulement désagréable mais défectueux quelque chose qui relève de ma personnalité pourquoi est-ce que je suis fébrile quand je fais ce que dieu me demande j'ai pas de raison d'être fébrile quand je suis anxieux c'est pareil aucune raison de ressentir quelque chose à l'égard du futur quand je suis dans une dans un chemin d'obéissance tristesse voilà des états d'âme désagréable un premier point et on pourrait dire que il y a toutes ces choses qui font la guerre à l'âme comme dit un pierre de onze c'est ces choses qui relèvent d'une mauvaise relation à dieu c'est convoitise qui font la guerre à l'âme premier point donc des états d'âme désagréable mais deuxième chose c'est la convoitise c'est une réactivité désagréable si je ne purifie pas mon âme alors je cultive quelque chose qui va me faire devenir quelqu'un avec des réactivités désagréables on va dire sinon mon tempérament oui mon tempérament il provient de ce que j'ai cultivé et je peux m'emporter je peux être quelqu'un qui fuit quelqu'un qui me protège quelqu'un qui compense par le footing par le cinéma par la bière par tant de choses par la cigarette et donc cultiver des et des états qui définissent un tempérament et qui finissent par me donner une réactivité qui n'est pas agréable ni pour moi ni pour les autres et puis un troisième point c'est que si je ne purifie pas mon âme alors il va me manquer de la puissance il va me manquer quelque chose d'essentiel pour moi qui est la vie en moi qui est la joie la paix un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui je suis bien parce que j'envisage la marche avec dieu de manière simple sereine complète et ça ça découle de la purification de mon âme ça découle de cette douche morale que je prends proverbe 8 36 dit celui qui pêche contre moi c'est la sagesse qui parle il dit fait du tort à son âme de sorte que avec ces trois points donc les états d'âme désagréable la réactivité désagréable le manque manque de puissance manque de toutes sortes alors il ya quelque chose que je cultive et que je produis vraiment et qui n'est pas bon à l'inverse alors comment construire quelque chose de bon eh bien un pierre en 22 nous dit que nous avons à purifier nos âmes par l'obéissance à la vérité alors si je dois obéir à la vérité il faut déjà que j'obéisse à la vérité c'est que je peux très bien moi connaître la vérité mais ne pas obéir et chaque fois que je n'obéis pas la vérité que je connais alors je ne purifie pas mon âme et je peux très bien le faire sans trop savoir ce que c'est que l'âme finalement ce mouvement intérieur qui est un peu mystérieux mais non seulement je dois obéir à la vérité que je connais mais je dois aussi définir la vérité que je ne connais peut-être pas encore la vérité concernant quantité de choses qui sont ce que je suis ce qu'est l'autre ce que la relation interpersonnelle ce que la vie de couple de parents de famille d'église de quantité de choses la vie dans mon travail donc je dois travailler sur ce que c'est que la vérité et 1 pierre 4 pierre de conclure en 1 pierre 4 19 de remettre vos âmes un fidèle créateur en faisant le bien la purification de mon âme est quelque chose de très important alors quand mon âme est pur purifier journellement comme je prends ma douche alors c'est un vrai plaisir